Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'EJT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Je vous propose de découvrir les titres de ce lundi 7 septembre. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, apprentissage et rétractation dans une vente immobilière. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires excède 152 000 euros. Toutefois, seules les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros hors taxe doivent acquitter la CVAE. Deux accomptes de CVAE sont à régler au plus tard le 15 juin et le 15 septembre 2015. représentant chacun 50% de la cotisation due au titre de 2015, calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée sur la dernière déclaration de résultat. Les accomptes des 15 juin et 15 septembre 2015 doivent être obligatoirement télédéclarés et télépayés. Une majoration de 0,2% est appliquée en cas de non-respect de l'obligation de télépayement. Sachez que les accomptes ne sont pas dus en 2015 si la CVAE due au titre de 2014 n'a pas excédé 3 000 euros. Une précision relative à l'aide pour l'apprentissage à présent. Depuis le 1er juin 2015, les entreprises de moins de 11 salariés qui concluent des contrats d'apprentissage avec des apprentis âgés de moins de 18 ans à la date de la signature du contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État. Cette aide est d'un montant maximal de 4 400 euros pour la première année du contrat. L'aide est versée par l'agence de service et de paiement à la fin de chaque période de 3 mois sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant l'exécution du contrat. Pour bénéficier du versement de l'aide, l'employeur doit transmettre par voie électronique à l'agence de service et de paiement certaines informations obligatoires ou à défaut une demande de prise en charge de l'aide. Dans le cas où l'employeur adresse sa demande de prise en charge sous forme papier, celle-ci doit être signée et accompagnée notamment de la copie du contrat d'apprentissage, de la notification et du numéro d'enregistrement du contrat par la Chambre consulaire. On conclut avec du changement concernant la rétractation dans une vente immobilière. Depuis le 8 août 2015, un particulier désirant acheter ou faire construire un bien immobilier à usage d'habitation dispose désormais de 10 jours au lieu de 7 jours pour se rétracter. Ce délai commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte de vente ou de construction. La rétractation de l'acheteur est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Attention, si l'acte de vente ou de construction du logement est un acte authentique établi par un notaire, aucune somme ne peut être versée par l'acheteur pendant le délai de réflexion de 10 jours sous peine d'amende. C'est la fin de ce JT, excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501